Bonjour et bienvenue au webinaire « Accélérer votre transformation digitale avec une stratégie build data et DevOps sur AWS ». Je suis Rémi Rotquereau, Partner Solutions Architect chez AWS. Ce webinaire est dans la continuité de l'e-book « Data as a Service » qui est disponible en téléchargement sur les sites web d'AWS et d'EDUSI. Durant l'heure qui vient, notre partenaire d'EDUSI vous fera part de ses convictions issues de son espérance terrain. Ceci seront illustrés par deux cas clients, un industriel de l'énergie et Renault Digital. Et en fin de webinaire, nous réserverons 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser celle-ci à tout moment via le chat. Et je vais maintenant passer la parole à Adrien et Damien de DEDUSI. Merci Rémi. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on se rencontre pour parler Big Data, DevOps et AWS. Ce que je vous propose, c'est que je vous présente rapidement l'agenda. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre globalement. On va rapidement se présenter, que vous ayez une idée de qui on est. Ensuite, on va passer un petit moment pour vous expliquer le pourquoi, pourquoi le Big Data, pourquoi Big Data DevOps, etc. On va avoir un petit moment sur, on va vous expliquer c'est quoi les convictions de DEDUSI qu'on a forgé au travers des différents retours d'expérience. On va vous parler justement très concrètement quels sont les retours d'expérience. Donc, on a deux à vous présenter. Un géant de l'industrie de l'énergie et un autre géant, mais de l'automobile, c'est Renault Digital. Et ensuite, on aura une petite conclusion. Alors, qui sommes-nous ? Rémi, je te laisse. Donc, moi, je suis déjà un petit peu. Damien. Bonjour à tous. Je me présente, solution architecte cloud et Big Data chez DEDUSI. Et moi-même, Adrien Houllier, je suis consultant Ice Lab chez DEDUSI. Ice Lab, c'est l'entité au sein de DEDUSI qui est en charge de la transformation. Juste un petit mot sur DEDUSI qui en est. On est une société qui accompagne nos clients sur les sujets cloud, DevOps principalement. En fait, notre cœur de métier, c'est l'automatisation. Et on est naturellement tombé dans le cloud vers 2014 chez nos premiers clients. Notre gros sujet, c'est vraiment learning by doing, apprendre en faisant. Du coup, voilà pour DEDUSI. Alors, le pourquoi. Pourquoi le Big Data ? Eh bien, je pense que Damien, tu peux nous parler un petit mot. Alors, aujourd'hui, dans un monde qui nous oblige à être de plus en plus compétitif, il est important de se réinventer et de distruter. Et aujourd'hui, les use case data ne sont plus vraiment un sujet. Ils ont déjà fait leur preuve. Ainsi, généralement, on va parler d'optimiser ces processus métiers avec l'analyse du churn, l'analyse de fraude, l'exploration de nouveaux marchés. On va parler d'économie d'échelle avec toutes sortes de consolidations métiers financières et autres. On peut parler de garantir sa productivité en faisant de la prédiction de panne sur l'échelle industrielle. Et puis, je vais m'arrêter là puisqu'il y a autant de sujets que du use case métier. Voilà, un gros sujet quand on parle de big data, quand on parle métier, c'est si on veut disrupter pour être compétitif, il faut innover. Comment est-ce qu'on innove ? On innove en abaissant le coût d'innovation. Vous pouvez innover si innover, ça ne coûte pas cher. Concrètement, les plateformes Gland comme AWS aident vraiment à ce genre à innover parce qu'on va bénéficier d'un paiement à usage qui va faire que très rapidement, on va pouvoir tester une solution et la supprimer dès que l'usage en est terminé. Si on n'a pas besoin d'aller plus loin, on s'aperçoit que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voulait faire. Sachez qu'il y a un vrai sujet aussi pour dire qu'au sein des différents métiers, la bataille n'est plus vraiment sur le métier en lui-même, elle est sur tous les services numériques que vous pouvez proposer autour de ce métier. D'où toujours cette importance d'innover. d'innover et d'aller à tout. Ce qui nous amène très concrètement justement à nos convictions. Nos convictions sur le big data, c'est d'avoir du big data as a service. Qu'est-ce que ça veut dire big data as a service ? Ça veut dire bénéficier des services managés, la WS, découpler les services, découpler le stockage et le processing, bénéficier d'infrastructures ASCONE, et bien sûr, on va dire, tout ce qui est data DevOps, comment est-ce qu'on peut faire bénéficier l'automatisation au sujet big data ? Alors, en fait, au sein de vos DSI, vous avez déjà plein d'opportunités qui existent. Vous avez déjà des projets agiles, vous avez déjà de l'industrialisation, et tout ça, c'est des opportunités à saisir. L'agile, par exemple, typiquement, les projets big data, vous devez écouter vos métiers, vous devez accompagner vos métiers à réaliser ces projets big data, ces projets data. Un métier, généralement, il ne sait pas toujours ce qu'il veut, et il a besoin d'être accompagné. Donc, il faut vraiment travailler, les sujets agiles que vous avez, vous devez les appliquer au big data. Pareil sur les sujets d'industrialisation, j'imagine que vous avez tous une usine logicielle, une chaîne d'intégration et développement continu. C'est vraiment des sujets qu'il faut appliquer au projet data, au projet big data. C'est quelque chose d'assez essentiel, vous allez le voir dans nos différents retours d'expérience. Le paiement à l'usage, c'est ce qu'on vous disait, si vous voulez innover, si on veut que les sujets ne coûtent pas cher, il faut vraiment bénéficier du paiement à l'usage, ce qui est tout à fait possible, ou rendu possible, avec notamment les sujets d'infrastructure ASCODE, qui vont vous permettre de déployer très rapidement une infrastructure complète et de la supprimer en cas de besoin. Et le dernier sujet, en opportunité, c'est si vous avez déjà un programme CLAND, si vous avez déjà commencé à tester du CLAND, vous avez déjà vu les services managés que peut proposer un fournisseur CLAND. Ceux d'AWS, notamment, permettent de manière très simple de réduire les temps de déploiement et réduire le coût du MCO. Alors, notre univers de la data, c'est ces trois piliers, on va dire. Ces trois piliers qui sont industrialisation, CLAND et data. Damien, je te laisse parler de l'industrialisation ? Alors, lorsqu'on parle d'industrialisation, on parle d'industrialiser toutes les couches du cycle DevOps, le plan, le code, le build, le test, le release, le deploy, l'opérate et le monitor, tant sur l'infrastructure que sur le livrable métier. L'industrialisation, ça passe par les outils IAC, les outils Configure Manager, les outils de monitoring et bien entendu, l'orchestration CICD avec l'outil de votre choix. Le billet CLAND, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment de l'API. On va pouvoir, davantage des solutions CLAND, c'est que tout est accessible par API. Du coup, on peut construire des solutions de bout en bout. Donc, on peut automatiser la construction de l'infrastructure de bout en bout avec le fait qu'elle soit API. On ne fait plus des clusters Hadoop, des solutions Big Data qui sont construites manuellement sur du plan. Je pense que j'ai presque jusqu'à dire que c'est une hérésie. Et la force du plan aussi, ça est de pouvoir disposer immédiatement des services à haute valeur ajoutée et de ne pas devoir attendre quand on a un nouveau projet Big Data, de la création, de l'achat de machines, de l'installation in-premise, etc. Là, on a quelque chose qui est immédiatement accessible. Le temps de création d'un cluster, on en discutera après. Le temps de création d'un cluster sur Amazon, quand il est automatisé, c'est quelques minutes. Du coup, on n'est pas du tout dans les mêmes paradigmes. Le paiement à l'usage, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est extrêmement important. C'est vraiment pouvoir abaisser le coût de l'innovation, pouvoir rendre accessible l'utilisation du Big Data. Les services managés, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, notamment le serverless. Alors, on peut se dire, oui, on fait du Big Data, pourquoi le serverless ? Mais en fait, le serverless est tout à fait adapté au Big Data. On va vous présenter un RECS qui va vous expliquer justement en quoi le serverless sert le Big Data. Et c'est d'ailleurs une condition de manière assez générale. Le serverless devrait être appliqué à un très grand nombre de cas d'usage, voire tous les cas d'usage. et tous les cas d'usage peuvent être répandus par du serverless. Damien, je te laisse faire la partie data. Alors, quand on parle de Big Data, on peut y coller un pattern assez classique, avec de grandes étapes, notamment l'exploration de données, l'ingestion de données, la transformation, le processing, le structuring, et puis la restitution. On pourra voir brièvement chacune de ces étapes un petit peu plus loin dans ce webinaire. Alors, j'avance. Globalement, notre conviction qui se forge au fur et à mesure de nos RECS, c'est que le Big Data, c'est de l'industrialisation du plan. C'est quoi la promesse ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça ? La première chose, c'est qu'on va chercher des solutions qui sont personnalisées. On n'a pas un use case pour une plateforme Big Data, une solution Big Data dans laquelle tous les cas d'usage rentreraient. C'est terminé, ce n'est plus du tout le paradigme. C'était sûrement vrai il y a quelques années, mais maintenant, on est en capacité d'avoir pour un use case métier, pour un besoin métier, sa plateforme qui lui est dédiée. Et c'est vraiment ce qu'on va chercher avec l'automatisation, avec le plan, c'est vraiment rendre possible cet aspect de j'ai un besoin, j'ai la plateforme qui est adaptée à mon besoin et qui m'est dédiée. On va chercher bien sûr de l'optimisation des coûts. L'optimisation des coûts, ça va passer par vraiment utiliser des instances qui sont spot sur Amazon pour ceux qui connaissent, pouvoir supprimer son cluster quand on n'a pas d'utilisation de son cluster, et le recréer à la volée. On va chercher de la simplification des déploiements et du MCO. Quand on utilise des services managés, je vous l'expliquais, on simplifie énormément le MCO. Quand on industrialise, quand on fait bénéficier de l'automatisation, on simplifie le MCO. Et bien sûr, on simplifie les déploiements. Quand on utilise la chaîne d'intégration et de déploiement continu pour déployer un cluster Big Data, le gros avantage c'est que ça prend peu de temps, mais aussi on a moins d'intervenants sur la chaîne, du coup on a moins d'erreurs de déploiement. On a des déploiements qui sont aussi idem potents. Je peux déployer N fois mon application ou mon stack, elle sera toujours déployée de la même manière. On n'aura pas le sujet de dire, je ne comprends pas, il y a tel déploiement, ça fonctionne de telle manière, et puis sur telle autre instance qui a été déployée, qui est censée avoir été déployée de la même manière, et bien il y a des différences, etc. C'est vraiment ce qu'on va chercher. Je te laisse le côté. Alors, du coup, l'industrialisation, la promesse de l'industrialisation et du cloud, c'est aussi, comme l'a dit Adrien, une fois qu'on a packagé la solution, c'est de pouvoir scaler le nombre de projets puisqu'on va essayer de construire une solution qui va répondre à plusieurs projets et on va pouvoir l'instancer une fois, donc on va pouvoir scaler le pack de projet. Enfin, avec le cloud, on va parler d'élasticité des traitements, d'élasticité du stockage. C'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, tu l'as dit, on ne va pas construire une plateforme et héberger une use case dessus. On va profiter de l'élasticité de chaque use case et on va faire un gain sur ça puisque si une plateforme devait héberger tous les besoins et tous les besoins en élasticité, on se retrouverait avec des plateformes faramineuses. Du coup, on a vraiment un gain sur l'élasticité de chaque use case et un gain sur l'élasticité que le traitement lui donne. Enfin, le cloud nous permet notamment des nouvelles opportunités d'architecture, Even Driven, Message Driven et du coup, on vous fera une démonstration de l'indorex sur ce pattern. Tous ces sujets pour dire que vraiment, notre conviction, c'est que le cloud, c'est vraiment l'environnement naturel pour les systèmes Big Data. On a des clients qui ont des systèmes Big Data qui sont on-premise, qui fonctionnent et qui ont des contraintes sur pas mal de sujets, aussi bien sécurité que mutualisation, puissance, etc. On a vraiment, nous, la conviction pour se forger, c'est aller dans le cloud, démarrer une première expérimentation. Vous verrez, c'est un vrai sujet. On a des capacités qui sont démultipliées quand on utilise le cloud pour faire des data. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Ça me fait super plaisir. On les traitera à la fin, mais surtout, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. On y répondra. Alors, Rémi, je te laisse la main. Tout à fait. Dans le domaine du Big Data, ce qu'on constate, c'est que le One Size Feet Soul, ça n'existe pas. Pour chaque type de cas d'usage particulier, je dois choisir l'outil vraiment spécialisé qui va répondre le mieux à la problématique. Par exemple, si je veux faire du InMemory, du NoSQL, du Relationnel, ou de la recherche, je dois utiliser le meilleur outil qui y répond. Si j'ai besoin de traiter des données en temps réel, je vais utiliser Amazon Kinesis. Si j'ai besoin de stocker des données structurées à long terme, pour une analyse à posteriori, avec des requêtes SQL très complexes, comportant beaucoup de jointures, je vais utiliser Amazon Redshift. et pour justement illustrer les types d'outils qu'on dispose sur la plateforme AWS, voilà l'écosystème de ces outils sur AWS, représentés par chaque étape du processus de gestion de la data, avec l'ingestion, le stockage, l'analyse, processing et la consommation. AWS vous propose toute une palette de choix possibles avec des services managés qui vous facilitent la mise en œuvre de solutions open source, par exemple Amazon Elastic MapReduce pour faire du Hadoop et du Spark, ou Amazon Elasticsearch pour l'outil de l'ennon. Et Amazon AWS vous propose également des outils en mode serverless, pour lesquels la scalabilité, l'audibilité sont gérées de manière native sans que vous ayez besoin de vous en préoccuper. Et à titre d'exemple, on a Amazon S3 pour le stockage d'objets, qui vous permet de stocker vos données initiales ou après transformation. On va avoir aussi Amazon Kinesis Fire Rose pour l'ingestion de données en masse vers S3, Redshift, Elasticsearch, ou Splunk. On va avoir aussi également Amazon Kinesis Data Stream pour la gestion des flux de données en temps réel ou Amazon Kinesis Data Analytics pour effectuer des requêtes SQL sur le flux de données en temps réel et bénéficier de fonctions prêtes à l'emploi pour faire du machine learning avec la détection d'anomalies ou la détection de hotspots, par exemple. Et tout ça de manière très simple et très rapide. On va pouvoir aussi avoir AWS Lambda pour le traitement en temps réel des données qui sont en streaming ou les données qui sont déposées sur S3 et que l'on va traiter sur événements. On a aussi Amazon Athena, par exemple, qui repose sur Presto et qui va vous permettre d'effectuer du requête SQL sur les données de ce qui est sur S3. Ou par exemple aussi AWS Blue, qui est le tel reposant sur Spark qui va vous permettre du coup de gérer votre catégorie de données ou de gérer vos transformations. Voilà, on vous a beaucoup parlé de nos convictions. Maintenant, je propose qu'on rentre vraiment dans le dur, qu'on vous explique, qu'on fasse un retour d'expérience sur qu'est-ce qu'on a vraiment fait chez nos clients. Alors, le premier X, avant de parler du premier X, peut-être, Damien, si tu peux nous parler juste rapidement quand on parle de Big Data, alors qu'on n'a pas une de base ? Comme je le disais précédemment, on peut catégoriser du Big Data avec ce diagramme simplifié de processing de data. Donc, la partie ingest, on va tout simplement collecter la donnée. La partie store, la partie process analyze, on a une boucle structuring process store, process structuring store. tout simplement pour organiser la donnée, la ranger dans le meilleur ordre pour obtenir la vue métier, la vue métier souhaitée. Et puis enfin, la partie restitution, restitution de 4 pièces. Alors, voilà, le premier X qu'on vous propose, c'est un retour d'expérience sur un géant de l'industrie de l'énergie. Damien, toi, tu étais en amont du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où il s'en va ? Ok. Donc, au sein de ce client, de ce grand client, nous sommes intervenus au sein de la Data Lab. Et son ambition première, c'est tout simplement de faire de l'exploration de données et de réaliser déjà quelques use case métiers déjà identifiés. Alors, en mars 2018, comment ça marchait ? Quand il y avait un nouveau use case, un nouveau besoin d'explorer la donnée, eh bien, c'était peu industriel. On avait tout d'abord un export de base de données qu'on posait sur Amazon S3. Et puis, on faisait un import du dump dans PostgreSQL. Et puis, enfin, avec Jupyter, on faisait une exploration de cette donnée. Du coup, ce client a voulu se doter d'une stratégie Data Lab. Et donc, ils ont commencé la construction d'un Data Lab. Donc, ce Data Lab prévu pour 2019 repose notamment sur différents key concepts. On va parler de full service managé, serverless et service managé quand ça passe. On va parler d'embarquement de la sécurité by design. Et puis, on va surtout éviter de s'embourber dans du MCO, dans le design, tout simplement en consommant les services serverless et pass. Donc, dans ce RECS, on va tout d'abord se focusser sur le pipeline d'ingestion. Je rappelle qu'un Data Lab, c'est un moyen et non une fin. Donc, je précise encore une fois que ce RECS va se focusser uniquement sur le pipeline d'ingestion. Donc, un pipeline d'ingestion à scale. Peut-être que tu veux dérouler certaines boîtes. Alors, les concepts clés pour nous, le pipeline d'ingestion, c'est un pipeline d'ingestion batch. Donc, on n'est pas dans le streaming, on est vraiment dans le batch. Le serverless. On a mis en place une architecture qui est full serverless. On va vous la présenter juste après. On a fait en sorte que ça soit le moins cher possible pour le client. On a fait vraiment en sorte qu'on a regardé tous les leviers d'optimisation qu'on pouvait mettre en place. On a regardé, bien sûr, à faire en sorte d'avoir une architecture qui soit en full tolerance avec la disponibilité maximum. Ça bénéficie très clairement des services serverless. On a fait en sorte que ça soit complètement at scale. On aura très peu de modifications d'architecture. On a quelques fichiers qui viennent. Entre j'ai 100 000, 1 million de fichiers qui m'arrivent régulièrement. Un autre sujet, on a passé beaucoup de temps à, on va dire, automatiser et faire en sorte que tout ce qu'on ait construit au travers du serverless, ça soit complètement industrialisé au travers une chaîne d'intégration et de déploiement continu. Et on a fait en sorte que ce qui sort de notre pipeline, ça soit sous un format qui soit optimisé pour pouvoir, on va dire, être restitué et être consommé par les outils de lecture plus efficacement. Donc, du coup, si on peut passer à la seconde. Je vais vous présenter l'architecture de ce pipeline de gestion. Je vais commencer par la gauche du schéma. Donc, une data source, un fichier en entrée et déposé sur le bloc S3. Une fonctionnalité très intéressante d'Amazon S3, c'est l'Event Configuration. Du coup, à l'arrivée d'un fichier S3, on peut déclencher un trigger, déclencher un événement qui sera ensuite, cet événement sera ensuite poussé dans, on a le choix, l'outil SNS, SQS ou Lambda. On a pris le parti de prix de pousser cet event dans une QSQS. Je précise que dans cet event, l'information qui est dedans, ce sont des métadonnées sur le fichier source poussé en entrée. Donc, on va y retrouver la taille du fichier, on va y retrouver l'IP de celui qui l'a poussé. On va retrouver notamment le kei, donc la kei de ce fichier, le chemin de ce fichier. Cette information est primordiale pour le reste du traitement du pipeline. Donc, on pousse cette référence dans une QSQS et à partir de là, on a une Lambda qui consomme cette Q. Cette Lambda, son premier travail, la Lambda Indexer Functions, permet d'ajouter des métadatas métiers supplémentaires par-dessus les métadatas techniques déjà présents dans le message. Ensuite, on repousse cette référence, ce message enrichi dans un SNS, nous permettant de faire une architecture fan-out. Ça veut dire qu'on découple, enfin, on a deux subscribers sur ce message. On a une Q Work qui va consommer le message et on a une Q Archiving. Ensuite, je vais parler maintenant de la partie Archiving. Cette Q est dépilée par une Lambda et cette Lambda va tout simplement copier le fichier du bucket transient vers le bucket Archive. Les deux actions sont faites en parallèle puisqu'on est sur du fan-out en sortie de SNS. On passe à la partie Compress Format. Derrière la Q Work, on a une autre Lambda qui va lancer un job Glue. Ce job Glue, comme l'a dit Rémi, c'est du Spark Manager. Glue, c'est du Spark Manager, il y a le Glue qui est à l'heure aussi. Et on va prendre la référence, le chemin du fichier qui est dans le bucket transient et on va réaliser une optimisation de format. C'est-à-dire qu'on va écrire sans transformation ce fichier au format parquet. On le dépose dans le bucket Formated qui est tout de suite mis à disposition de différents consommateurs tels que Amazon Athena pour faire du query ad hoc directement sur du fichier optimisé parquête ou directement sur des instances qu'on a packagées avec un certain nombre d'outils de data science. N'hésitez pas, si vous avez des questions précises sur les sujets, on y répondra à la fin. Je me permets d'avancer globalement, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qui a été constaté. Le premier point, c'est sur le pipeline que vous venez de voir, c'est trois minutes le temps d'ingestion. J'arrive à l'entrée du pipeline, je sors du pipeline, j'en ai pour trois minutes. Ça vous donne une idée du temps que ça prend. Ça peut varier en fonction de la taille de l'input de la data source. Tout à fait. Le fun fact, c'est qu'à date, on est sous les seuils de facturation des services SNS et Lambda. Du coup, en fait, pour l'instant, je ne dirais pas que ça ne coûte rien parce que, bien sûr, il y a d'autres services qui consomment et il y a de l'organisation d'AWS, mais sur cette partie vraiment purement service data en serverless, on ne paye rien. Ensuite, Damien vous a expliqué comment a été construite l'architecture. Vous voyez bien qu'elle est designée pour absorber tous les pics de charge qui peuvent arriver ponctuellement. J'ai un fichier, j'en ai dix qui arrivent, j'ai zéro fichier. C'est by design, ça absorbe les pics de charge et on ne paye que pour le consommer. L'autre point très fort, c'est qu'on absorbe les pics de charge, mais si jamais maintenant, je veux basculer d'une dizaine de fichiers qui arrivent en simultané à une centaine, dix mille fichiers, j'aurai très peu de modifications à faire sur l'architecture. Donc ça, c'est vraiment un point fort où on est allé chercher une élasticité maximale chez AWS. L'autre point dont j'ai parlé juste avant, c'est qu'on est sur un pipeline d'ingestion as code. Tout ce qui vous a été présenté, toute la construction des services, la mise en place des services, c'est fait as code. Ça démarre dans Git, ça passe à travers une chaîne d'intégration et déploiement continu et c'est provisionné sur Amazon de cette manière. C'est vraiment le sujet de dire qu'on n'est pas sur un paradigme où on est allé dans la console, on a construit des instances ou bien on est allé on-premise et on a mis en place une infrastructure big data. C'est dans Git, c'est versionné, c'est partageable. On peut le copier de différentes fois sans aucun problème. Et bien sûr, le gros point que disait Damien au départ, c'est comme c'est complètement serverless, on n'a pas d'opérations ou très très peu d'opérations de MCO sur ces différents sujets. Je vous propose de passer maintenant au prochain Rex. Donc notre autre Rex, c'est Renault Digital. Si tu peux nous donner un peu de contexte Damien, s'il te plaît. Alors, des deux sites intervenus chez Renault Digital dans l'équipe DevOps qui a pour objectif d'industrialiser les X projets digitaux de Renault Digital. Donc le groupe dispose d'une politique qui consiste à avoir de l'offre on-premise mais aussi à WS. Et dans le cadre des projets Big Data Renault Digital, l'équipe DevOps s'est dotée d'une offre autour du service managé Amazon OMR. Donc cette offre devait répondre à différentes exigences, telles étant expérimenter rapidement de nouveaux outillages de l'écosystème à double, bénéficier d'environnement à la demande en moins d'une journée et disposer de l'intégration des outils dans le système d'information. Alors, voici le diagramme de l'architecture. Donc ce schéma est dupliqué N fois par projet, donc par use case. Si je pars de la droite du schéma, on a le storage du cluster OMR qui est externalisé sur S3. En haut, on a AWS KMS qui nous sert au chiffrement au repos de cette donnée. On a le service Amazon DynamoDB qui nous sert à travers la fonctionnalité EMRFS d'avoir une vue consistante des données, très utile lorsqu'on consomme EMR avec HBase. Tout en bas, on a un Amazon RDS où on a externalisé les Metastore Hive et les Metastore Vue. Donc cette architecture, en fait, nous permet d'être complètement stateless, ça veut dire qu'on peut détruire le cluster pour y ajouter des nouvelles fonctionnalités, déployer une nouvelle release. On peut détruire et reconstruire le cluster la nuit ou le week-end pour des gains de coûts. Je précise également que les tasks et les cores sur le cluster OMR sont bien évidemment consommés en spot. Sur la gauche du schéma, on va retrouver un VPN, une instance VPN qui nous permet d'administrer le cluster, de lancer des job data, et puis un ALB qui nous permet de proxifier toutes les web UI. Et bien évidemment, il y a du chiffrement en transit. Voilà pour ce schéma. Ah, excusez-moi, j'ai perdu le slide. Alors, on parle de Big Data as a service. On parle de Big Data as a service parce qu'on est vraiment dans le paradigme où j'ai un use case métier qui va avoir une application métier qui va être un traitement développé par un data engineer et j'ai une offre EMR qui lui est dédiée, qui va taper sur son stockage qui est dédiée. Du coup, ce que disait Amien, c'est que ça, on le réplique autant de fois qu'on a de cas d'usage métier. Donc, vraiment, la force de ça, c'est qu'on est capable de déployer un cluster. Enfin, ce n'est pas qu'un cluster EMR. Vous avez vu qu'il y avait autre chose. Il y avait tout un écosystème aux alentours. En quelques minutes, du coup, après, c'est le temps de recevoir la demande et de la mettre à disposition. La force, c'est que, bien sûr, on est allé chercher pour que ça soit moins cher des instances POT et on est allé chercher de la sécurité en appliquant du chiffrement à la fois en transit et en red. J'ajoute qu'on a également configuré des custom security group et des custom IAM role. Ça veut dire qu'un cluster d'un use case A ne peut pas discuter avec un cluster du use case B d'un point de vue network, mais d'un point de vue aussi API Amazon. Ça veut dire qu'on a une garantie de gouvernance par projet en faisant des custom security group et des custom IAM role. La grosse force de cette offre, c'est qu'elle est complètement intégrée avec le SI. Elle est ready to prod. Ce n'est pas une offre, ce n'est pas quelque chose qui a été posé sur Amazon et complètement coupé du SI. Au contraire, ce qu'on a vraiment été chercher dans cette offre-là, et on voit bien que ça a été monté par une équipe DevOps, c'est qu'elle est complètement intégrée avec le SI et on utilise, on va dire, vraiment tous les systèmes partagés du SI. Typiquement, par exemple, le premier qu'on utilise, c'est GIT pour pouvoir… tout ce qu'on a fait, c'est du code. Du coup, si on veut le déployer, on le déploie en utilisant GIT. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que quand les data scientists vont cruncher la donnée avec Zeppelin, concrètement, ça va formaliser des notebooks et ces notebooks, on va les récupérer avec en cible et on va les mettre dans GIT. Du coup, ce sera associé avec une version d'infrastructure. Donc, je peux complètement supprimer mon cluster EMR et le redémarrer. Je vais dans GIT, j'ai toute l'information sur la configuration de l'infrastructure, j'ai toute la configuration sur la configuration… J'ai arrivé, le configuration management de mes instances et je vais pouvoir réappliquer, bien sûr, le traitement, le batch associé et je vais pouvoir également plugger ou réinjecter les notebooks Zeppelin pour que toutes les vues qui étaient déjà construites soient remises à disposition de nos clients. Bien sûr, on a un sujet sur l'Active Directory où tous nos outils utilisent le SSO de Renault Digital. On a mis en place… Avec le configuration management, on se sert en cible pour faire ça, on va configurer tous les outils pour qu'ils génèrent leur log dans un puits de log Elasticsearch et on va configurer à la volée un Prometheus pour qu'on ait de la supervision et de la visibilité sur l'état du cluster. On utilise aussi également Terraform pour, bien sûr, provisionner l'infrastructure et effectuer la configuration DNS et poser les certificats sur la LB. Alors, concrètement, on parle… Quand on voit tout ça, on se dit… Bon, en fait, maintenant, mon Big Data, c'est du code. Et qu'est-ce que ça implique ? On va dire Big Data, ce code. Eh bien, Big Data, ce code, ça implique de l'adoption des pratiques de dev. On va aller chercher des orientations GitOps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qu'on a écrit, tous les scripts, tous les playbooks, tous les recettes, eh bien, on va les mettre dans le guide. Comme ça, on est capable de les partager facilement, on est capable de les déployer, de les versionner plus facilement. Tout à fait. On va attaquer, bien sûr, des méthodes de… Enfin, sur les pratiques de dev. Les méthodes, faire du code review, du peer programming. On va chercher à avoir des rétros pour de l'amélioration continue. Donc, il y a un vrai sujet sur… On applique des pratiques de dev. Et la dernière qu'on s'applique, c'est le déploiement continu. On va faire en sorte de pouvoir déployer en continu des artefacts data, donc les traitements métiers, en self-service au travers de la chaîne de CI. Et ce qu'on va aller chercher, bien sûr, c'est… Dans nos prochaines étapes, c'est de pouvoir déployer en self-service l'intégralité de l'infrastructure au travers de la chaîne de CI. Alors, parlons bien concrètement, c'est quoi les gains de ce type d'architecture ? On a un vrai gain en TTM. Comme le disait Damien, on a mis à disposition une offre EMR en quelques minutes. À partir du moment où on le déploie, on a une offre à disposition qui est prête et ready to use en quelques minutes. Alors que, on va dire, monter un cluster on-prem, je pense qu'on est loin de parler de quelques minutes. Bien sûr, on a des sujets sur les coûts. Comme c'est des clusters qui bénéficient de l'élasticité du cloud, qui bénéficient de spots instances, eh bien, on a plein de leviers avec Amazon pour réduire ces coûts. L'offre qui est… L'offre EMR, elle dispose d'une richesse fonctionnelle sur l'offre de la solution Adobe. Du coup, ça permet très rapidement aux équipes, aux équipes projet data, de pouvoir expérimenter des nouveaux outils. Ah, nous, on utilisait plutôt tel type d'outil. Maintenant, on voudrait tester tel outil ou tel autre outil. Eh bien, voilà, c'est ready to go. L'offre est assez complète. En dev, on peut mettre en place très rapidement l'ensemble de l'outillage du cluster pour pouvoir expérimenter. Bien sûr, on a des gains sur… On est en parfaite capacité de faire du start-stop de ressources, voire même du start-destroy de ressources. On a des gains parce que les déploiements sont… Les artefacts sont complètement intégrés à la chaîne de CI-C10, ce qui veut dire que c'est même les projets data qui sont responsabilisés pour déployer. Et du coup, à partir du moment où nous, on a mis à disposition la plateforme Big Data, un cluster, enfin, un cluster EMR, eh bien, c'est le projet qui, en parfaite autonomie, livre ses artefacts. Du coup, là, il a mis en place… Il met en place un premier traitement, on sait qu'on ne convient pas, il peut redéployer immédiatement un deuxième traitement, un troisième traitement, et il le fait quand il veut en self-service. Donc, il n'a plus vraiment besoin de passer par une équipe projet qui va devoir intégrer… Enfin, une équipe, on va dire, d'intégration, qui va devoir intégrer à sa place les traitements. Et le dernier point, c'est pareil, peut-être répétition, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est qu'on va vraiment simplifier les opérations de MCO. On a quelque chose qui tourne… On se concentre vraiment sur le build, sur mettre à disposition des solutions à valeur ajoutée pour nos métiers et on limite vraiment les opérations de run sur ces différents clusters. Alors, l'heure avance, du coup, on va passer rapidement à la conclusion. N'hésitez pas, je vous le répète, mais n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça, il y a du temps prévu. Du coup, là, si je devais… Pour conclure, vraiment, le sujet, c'est quand on est en capacité de faire du Big Data as a service, du Big Data as a code, allez chercher vos métiers, allez chercher vos métiers, essayez de leur expliquer, de les accompagner sur quelles sont les meilleures façons de les accompagner, quel est leur cas d'usage, etc., et construisez des solutions qui sont adaptées. Du coup, sur ma conclusion, je dirais que les points clés pour nous sur le Big Data as a service, c'est bien sûr les services managés, donc on le dit, on le redit, mais bénéficiez des services managés, simplifiez-vous la vie, profitez, vraiment profitez du serverless, ça ouvre le champ des possibilités, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il n'y a pas… Là, on parle de serverless pour le Big Data, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas de cas d'usage pour le serverless, tout peut être serverless. Autre point, c'est vraiment découpler les systèmes et le stockage. Le Cloud nous permet de bénéficier d'une élasticité, ce serait dommage d'avoir cette élasticité qui soit bridée par le fait que vous avez du stockage qui est lié à votre processing, et du coup, vous ne pouvez pas scaler de manière simple, parce que vous êtes limité par un des deux composants. Donc, vraiment, chercher à découpler le processing du stockage et le projet, bien sûr. Ensuite, voilà, c'est Big Data Ascode, vraiment aller chercher de l'infrastructure Ascode sur vos solutions Big Data, aller chercher, enfin, bénéficier de la puissance d'Amazon pour construire toute l'infrastructure de manière complètement automatisée et intégrer à la chaîne de déploiement continu. Et le dernier point, appliquer le Data DevOps, c'est-à-dire qu'il faut automatiser la livraison des traitements, il faut faire en sorte que vos projets puissent en self-service livrer des nouveaux traitements, et il faut bien sûr rendre adhérent à votre SI de manière complètement automatisée l'ensemble de vos services partagés. Allez chercher l'automatisation sur les SSO, allez chercher l'automatisation sur la supervision, sur votre PIDLog, etc. Ne faites plus de choses manuelles, vraiment, faites-le Ascode. Rémi, un petit mot de fin ? Tout à fait. Donc, on peut dire en conclusion, effectivement, que les données, c'est un des assets les plus importants de l'entreprise, et ça peut être intéressant d'ouvrir d'autres perspectives pour en tirer encore plus de bénéfices, et en particulier avec ce que permet de faire le machine learning. Et si on peut vous conseiller de creuser un petit sujet autour du machine learning, c'est de regarder notre outil Amazon SageMaker qui vous permet d'utiliser des algorithmes prêts à l'emploi et également d'apporter vos propres algorithmes, si vous le souhaitez, de faire toutes les phases d'entraînement, d'adonnées et aussi miser à disposition des endpoints qui permettent d'exécuter les modèles. Donc, c'est un petit peu ça, notre phrase de conclusion, d'ouvrir votre esprit au machine learning pour aller encore plus loin sur l'exploitation de la donnée. Ok, merci, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va passer à la phase de questions. Alors, on a pas mal, du coup, je vais voir qu'est-ce qu'on peut voir. Alors, je regarde là. Les questions qui sont posées un peu bizarrement. Quels outils utilisez-vous pour déployer votre stack EMR ? Terraform, CloudFormation ? Damien ? Sur le use case Renault Digital, nous utilisons Terraform. Sur le use case du géant de l'industrie de l'énergie, nous utilisons CloudFormation. Donc, c'est plutôt une perspective client, un souhait client. Voilà. Nous, des deux SI, on est très, très Terraform, mais après, on n'a pas de religion. L'important, c'est que vous utilisiez l'outil que vous savez manipuler. Les deux outils ont leur force, leur faiblesse. Mais je pense que, plus que vraiment le choix de l'outil, c'est la manière dont vous l'utilisez. Utilisez Ascode, utilisez-le avec Git, etc. Votre stack CloudFormation, elles doivent être gittées. Votre type Terraform, elles doivent être gittées. Et après, voilà, concrètement, l'outil en lui-même, je pense qu'ils ont des capacités différentes. L'important, c'est de bien l'utiliser. Ce qui est important, c'est qu'avec le cloud AWS, les choix sont ouverts. Ce qui est important, c'est de faire de l'infrastructure Ascode. Après, l'outil qu'on utilise pour le faire, ça peut être CloudFormation, ça peut être Terraform. Mais le plus important, c'est de le faire. C'est beaucoup plus difficile d'intégrer des choses au niveau système d'information sur d'autres cloud providers qu'Amazon. Alors, je vois qu'il y a une question sur les architectures hybrides et la mise en place d'une brique de Cloud Management Cloud Platform. Cloud Management Platform, pardon, CMP. Si Cloud Management Platform, on entend portail de services, nous, on n'est pas… Enfin, ma conviction, ce serait… Même, je pense que c'est clairement la conviction des deux SI, ce serait de dire on va chercher les bénéfices d'un cloud provider. On fait de l'infrastructure Ascode et on va vraiment chercher à profiter des services managés du cloud provider. Si vous utilisez un portail de services, vous allez vous limiter sur l'utilisation des services à haute valeur ajoutée et vous allez brider l'infrastructure Ascode. Donc, je ne peux que vous recommander de ne pas mettre en place de portail de services et d'aller chercher directement la puissance d'Amazon ou du cloud provider. Entièrement d'accord. Alors, comment suivre, monitorer et anticiper les coûts et le budget ? Alors, ce qu'il y a d'extrêmement agréable avec Amazon, enfin agréable, c'est le paiement à l'usage. Du coup, on peut se dire, oui, on n'a pas de prédiction sur les coûts, mais si vous payez, c'est que vous gagnez. Et du coup, il y a un sujet là. Après, si on veut, on peut aller chercher pour anticiper des coûts, on peut utiliser, Amazon a plein d'outils, la calculatrice Amazon, etc. On peut faire des simulations pour vous donner une idée de combien ça vous coûterait. Ce qu'il va nous falloir, c'est des inputs d'entrée, c'est le nombre de requêtes que vous souhaitez faire, la quantité de données que vous souhaitez staker. Oui, ce que je veux rajouter, c'est qu'il y a une discipline qui est très importante dans ce cadre-là, c'est le discipline Clean Ops. Il faut toujours, évidemment, avoir une approche d'amélioration continue autour des coûts, les analyser en détail avec des outils associés. Il y a des outils d'Amazon, des outils aussi de certains partenaires, des outils tiers qui permettent d'avoir une analyse très détaillée des coûts. Justement, quand on utilise le cloud, on est libre et quand on est libre, on est responsable. C'est-à-dire que c'est soi-même qui devons décider de faire des choses les plus optimisées d'un point de coût. Ce que je rajouterais sur l'élément coût aussi, c'est que chez AWS, on a des best practices d'architecture qu'on a formalisées sous forme du Well Architects Framework et un des piliers essentiels de ce Well Architects Framework, c'est justement l'optimisation des coûts. Je vois qu'il y a une question sur « Avez-vous testé Kubernetes pour vos jobs Spark ? » Alors, moi, personnellement, non. Moi, on ne l'a pas eu pas encore. Pourquoi pas ? J'avoue que ça pourrait être une idée. Je n'ai pas encore eu de cas ou de clients, mais on peut en prendre un discuté si vous le souhaitez. C'est quoi le délai de mise en œuvre d'un projet Big Data ? Alors, quand on parle d'un projet Big Data, il y a le projet métier qui est associé et il y a le projet de « Je construis la plateforme ». Du coup, sur le projet métier, la mise en œuvre d'un projet métier Big Data pour qu'il vienne consommer sa plateforme, ce qu'on voulait expliquer, c'est suivant la solution qu'on utilise, quand nous, notre retour d'expérience chez Renault Digital, mettre à disposition sa plateforme, c'est quelques minutes, je dirais. Après, il y a encore un dégiché. Il y a un point de contrôle. Du coup, ce qu'on s'est donné, c'est un essai d'une journée, mais globalement, les projets, ils l'ont en 4 heures. Et sur vraiment construire l'automatisation autour de la plateforme Big Data, on a construit la première version sur 3 mois. Sur 3 mois ? OK. Entre juin et nu. Combien de projets ont souscrit à l'offre MR Big Data sur Renault Digital ? Aujourd'hui, on est à 5 projets. Certains, pour vous donner un peu de contexte, certains consomment, depuis une API, certains consomment Presto, par exemple, dans l'MR, ou consomment directement iValay LAP, donc deux outils qui permettent de faire du sub-second SQL Query. Il y en a d'autres, c'est juste des projets d'exploration de données. Et puis, il y en a encore d'autres, c'est juste des ETL, enfin, des jobs park de processing de la donnée. Et il y a encore d'autres projets où ils mixent à la fois le processing de la donnée et à la fois la restitution à travers Presto, notamment. Alors, dans le cas où on doit utiliser ces données en temps réel pour faire de l'analytique, quel outil conseillerez-vous ? Alors, je pense qu'il y a différents patterns pour répondre à ce genre de besoin, mais le pattern plus classique, ce serait de coupler une ingestion Kinesis, Kinesis Firewall, avec derrière, eh bien, l'outil de votre choix. Donc, Kinesis Firewall, aujourd'hui, a différents targets, notamment Elasticsearch, S3, Redshift, il me semble. Donc, on pourrait très facilement faire une ingestion stream avec Kinesis Firewall et ingérer de manière micro-batch dans Redshift pour faire de l'OLAP derrière. On peut aussi faire un peu plus full temps réel avec Kinesis Data Stream et Kinesis Data Analytics branché sur Kinesis Data Stream. Donc, on fait des requêtes SQL en temps réel sur la stream. Ou on peut aussi brancher une lambda directement sur Kinesis Data Stream pour consommer les events et puis là, on va en serverless et du coup, ce qui est plus utilisé. Alors, dans quel cas d'usage conseillerez-vous d'utiliser du serverless ? Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas de cas d'usage pour faire du serverless. On peut, on fait du big data en serverless, on peut parfaitement faire une appli business en serverless. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'éducation, je veux dire. Tout à fait. En fait, il y a quelques années, on me posait la question de c'était quoi les cas d'usage pour faire du clan et en fait, je n'avais pas vraiment de réponse parce que tout peut aller dans le clan. Il n'y a pas de cas d'usage précis qui sont plus pertinents que d'autres. Je pense qu'on peut vraiment utiliser le clan pour tout faire. Et je pense que c'est exactement la même chose sur le serverless. Voilà, c'est juste un nouveau paradigme. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Il va falloir se poser des questions sur comment est-ce qu'on le... Comment est-ce qu'on l'observe, entre guillemets, ou comment est-ce qu'on le supervise, comment est-ce qu'on l'exploite. Bien que les opérations soient limitées, il y a des questions à se poser là-dessus. On peut avoir la discussion, on peut vous accompagner. Mais vraiment, il ne faut pas se limiter à se dire le serverless, c'est uniquement pour lancer un petit script d'admin de temps en temps, etc. Non, ce n'est pas du tout. Le serverless, on a des clients qui commencent à construire des applications business sur le serverless et je pense qu'il n'y a pas vraiment de limitation. Donc, une question, bonjour. Dans le cas où l'on utiliserait S3 pour y déposer des fichiers issus de sources de type BDD relationnel, comment refléter un update fait en BDD relationnel dans S3 ? Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'existence du service Database Migration Services, DMS, d'Amazon Web Services. Une des fonctionnalités, c'est le support du change data capture. Et donc, notamment, sur une fenêtre, on peut configurer les fenêtres à l'heure, à la journée, on a une réplication des opérations qui sont faites sur les lignes d'une base de données source. Et donc, sur la résultante, c'est que sur S3, on a un fichier CSV avec la ligne qui a été modifiée et tout à la fin, la dernière colonne, c'est l'opération CRUDE, donc create, update, delete ou insert. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité déjà existante dans l'écosystème Amazon. Ok, là, je regarde si il y en a qu'on ne l'a pas fait. Si vous avez encore, n'hésitez pas, on les traite. Alors, quel est l'ordre de grandeur de cours sur vos deux cas d'usage ? Alors, si je peux donner un abac sur le Rex Renault Digital pour un use case, un projet qui consomme un cluster de 16 nœuds, un cluster EMR de 16 nœuds en spot, plus l'application qui consomme le EMR, on est autour de 4 000 dollars. Donc, c'est un cluster qui est quand même assez volumineux. Et si nous n'avions pas utilisé du spot instance, on atteindrait les 9 500 dollars sur ce use case. Bien évidemment, il y a d'autres use cases où il y a beaucoup moins d'instances. Évidemment, les machines sur ce use case sont aussi un petit peu volumineuses, on était sur du 2X large. Donc, c'était quand même des machines avec un peu de capacité. On a toujours une dernière question sur le fait qu'on parle de l'avantage d'utiliser le serverless dans le big data et c'est quoi leur ordre de grandeur d'économie par rapport à des architectures plus classiques. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on fait du serverless, on a des ordres de grandeur d'économie supérieurs à 90% par rapport à des architectures classiques puisque bien sûr, ce sont pas utilisés, on ne les paye pas. On a des seuils à partir duquel on commence à payer par exemple sur lambda et sur lambda, c'est au-delà d'un million d'appels. Et donc, ça veut dire que tout à l'heure, on a signé un exemple de le fun fact où on n'a pas seul, elle n'en paye pas. Donc, ça permet énormément de réduire les coûts. C'est bon, très significatif. Et quand on est sur des architectures plus classiques, on a effectivement les spot-fit qui permettent de réduire dans le moment des coûts. Alors là, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Donc, j'espère qu'on peut y avoir répondu à vos attentes. Je vous ai déficité vraiment de faire glisser du retour d'expérience terrain de la part de DDSI. En tout cas, on vous remercie votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Et un bon appétit. Un bon appétit. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada